et yop yop tout le monde bienvenue pour ce nouvel épisode sur project howzone j'espère que vous allez bien très content de vous retrouver pour la suite de nos aventures modées et là ce que je vais faire c'est que j'ai juste enlevé ce mob là j'ai assez farmé ou yé donc là j'ai pas mal de blizzrod j'en ai besoin de quelques unes de 200 seulement donc là j'ai largement pété le score donc on va pouvoir ranger ça ici et pour info donc je suis allé un petit peu choper les mobs qu'il me fallait dans le void craft donc là j'ai quoi j'ai un perroquet je pense qu'on s'en fout un peu spectre chain un espèce de spectre ici celui-là il est vide ici un void varas pareil donc j'ai quelques petits mobs ici qui me permettent de farmer ce dont j'ai besoin pour avancer dans le mode donc ici j'ai déjà pas mal d'os j'ai pas mal d'ectoplasme et j'ai pas mal pas mal pardon de voids charme de voids chain pardon quelque chose qui est assez utile aussi et par contre c'est quoi les trucs que je suis en train de taper là ils sont là bas je crois que c'est les zoos cela ouais 57 ça me permet de récupérer des zoos donc voilà on va partir là dessus très bien par contre de mémoire les blizzrod je sais plus combien il m'en faut mais ça on va voir ça après en tout cas voilà et j'ai aussi crafté le crystal bloc pour pouvoir le farmer avec ses voids de cristaux parce qu'il m'en fallait quand même pas mal je l'avais pas fait lors du dernier épisode et donc au moins comme ça ça va me permettre tout simplement de pouvoir récupérer des ressources en masse ici on va faire molten il m'en faut 4 très bien tac on a avancé un tout petit peu en live on a avancé un tout petit peu et on a fait quelques petites choses donc je vais vous montrer tout ça et au niveau du du voids craft on n'a pas mal avancé donc déjà le change cool c'est un item qui qu'il faut craft et qui vous permet de devenir un bout d'un mini boss en fait et ici j'ai avancé aussi un petit peu sur la partie sur la partie graines dans les ans par pousser sur la partie graines et là aujourd'hui j'ai une dizaine de fruits alors j'en ai qu'une seule au niveau couleurs et j'ai trois sites donc qui me permet d'agrandir après on va dire cette installation là et c'est d'en avoir un petit peu plus au niveau du mini boss je vais vous montrer parce que ce mini ce mini boss me permet d'obtenir en fait des items assez enfin un item primordial et c'est celui ci void star donc j'ai fait quelques tests j'ai fait quelques tests donc voyez ici j'ai un bloc placeur et à la base ça je l'avais posé là dedans pour voilà le one shot avec le mob crusher ici et pouvoir farmer ces fameuses void stars le problème en fait c'est que je peux vous montrer à la limite c'est pas trop grave si ça pète en quoi que j'ai pas envie de le refaire le problème c'est qu'à la base les blocs que j'ai mis qui étaient wither proof ce boss les pète la compresse obsidiane en x8 le boss le pète la glace en wither proof le boss les pète donc ce boss là à chaque fois vous l'invoquer il pète tous les blocs que vous mettez en fait donc il est assez vénère pour le coup je pensais pas qu'il était aussi je pensais pas qu'il était aussi sale tiens on va aller là dedans mais le problème c'est que en tout cas sur des sur des usines classiques comme ça ça marchera pas il arrivera systématiquement à vous péter à chaque fois tous les blocs que vous avez donc là dessus c'est quand même assez contraignant c'est à dire que du coup si vous voulez automatiser il faut partir sur sur un autre système bien évidemment sinon vous ne pourrez pas hop là et donc ce que l'on va faire c'est qu'on va le placer on va le placer ici voilà hop voilà on va prendre ça nickel qu'est ce tu veux qu'est ce tu veux creeper tiens bam et donc c'est marrant parce que ça c'est un espèce de petit bloc d'obsidienne en fait qui pop qui pop dans l'air comme ça et ensuite le boss va bien évidemment apparaître c'est pas le boss le plus dur du monde ce qui est chiant c'est qu'en fait il faut le tuer à chaque fois au moins une fois pour avoir le pour avoir l'item en fait et du coup ça vous oblige vu que l'item requis on le retrouve un petit peu à droite à gauche ça vous oblige à le tuer quand même pas mal de fois on a on a fait le calcul un petit peu en live juste vite fait pour voir il faut le tuer je dirais une bonne dizaine de fois une bonne dizaine de fois et c'est comme les withers au début vous partez à distance et après vous partez à l'épée voilà comme ici donc il s'est passé quoi en fait il s'est passé quoi bleu up bleu up pourquoi j'ai explosé pourquoi j'ai pété la tête comme ça ok je pensais pas crever pour être honnête je pensais pas creux ou putain bonjour le creeper je pense que c'est le creeper qui m'a explosé un qui m'a explosé à la tête donc ok pas de souci c'est juste que du coup par contre j'espère que ma tombe y est toujours je pense elle a l'air d'être en hauteur merde j'ai pas de c'est bon oulala les petits frises à mon avis c'est parce que le feu est en train de se répandre oh c'est pas bon signe ça oh putain c'est pas bon signe voilà tiens éteins moi tout ça rapidement c'est quoi c'est le creeper qui a fait tout ce bordel là comme ça éteint éteint voilà donc le terrain ici un peu déglingué après je me dis l'avantage de ce de l'andia ici c'est que voilà on peut venir assez facilement donc toi tu vas ici non tu peux revoler s'il te plaît surtout pour retomber au niveau d'un creeper par contre mon waypoint ici il a sauté les waypoints ici sont sont un petit peu buggy on dirait attend on va faire un truc on va se mettre ici bon en tout cas voilà le boss est pas très dur comme je l'ai dit remove kill in j'avais tout pris voilà on va juste mettre portal portal landia voilà comme ça moi je peux revenir ici tranquille et vu que c'est pas forcément ultra safe on va juste on va juste se barrer pardon j'ai récupéré les items ah non j'ai pas récupéré les items le con on y retourne ah mais attends ok je pense que j'ai compris comme le creeper a explosé à mon avis m'a pété mes items c'est obligé putain mais quelle misère il ya eu un espèce de décalage entre le moment où j'ai buté le boss c'est le moment où le creeper a pété et je pense que de toute façon vu où était le creeper à mon avis à mon avis c'est ici que j'ai on récupère ah oignon bon j'en ai déjà mais c'est pas grave ouais donc tous les lol donc les items les items que du coup je pouvais récupérer je pense que ouais le creeper il a pété il a viré je sais pas c'est quoi le l'environnement le plus safe pour pouvoir se taper ce boss en fait je sais pas du tout en tout cas ce qui est sûr c'est que ouais les items je ne les ai pas ok on a récupéré infertility en mode cadeau en tout cas voilà vous au moins ça vous a permis de voir le boss vous avez vu au niveau de l'item l'espèce de cristal j'en ai déjà quelques-uns ici cette usine là est pas la bonne donc faudra en faire une autre j'ai quand même récupérer ce truc là quand même parce que c'est quand même pratiquant et puis surtout on va pouvoir utiliser cette void star pour quelque chose d'assez intéressant c'est surtout ça que je veux pouvoir faire hop on a de la bouffe on a ce truc là j'ai toujours moi j'ai toujours je vérifie quand même parce qu'à chaque fois les items quand on les récupère comme ça ça peut toujours être un peu touchy ok allez on fait un petit peu de place le reste me gêne pas pour l'instant je crois qu'il me faut une nether star je crois hop on voilà une ici très bien il me faut un void star nether star n'est pas trop mal ça on va le ranger alors j'ai essayé de le choper avec un implosement tool là les petites pokéballs là les standards ça marche par le boss vous pouvez pas le récupérer comme ça je m'y attendais un tout petit peu pour être honnête et donc là ce qui m'intéresse c'est ça voilà il me faut 500 racks très bien et blizz rod j'ai déjà ce qu'il me faut normalement donc on va rapidement récupérer les racks combien j'en ai il me dit pas 100 200 300 400 500 là je pense que j'ai largement ce qu'il me faut très bien et ensuite on va aller récupérer les blizz rod je pensais pas que le creeper allait me péter allait me péter au visage comme ça c'est pas cool mais c'est voilà c'est comme ça c'est la vie attend montre moi un peu est ce que détecte ok j'en ai 128 il manque hop voilà on en récupère plusieurs aux f voilà cool claim oh yeah yes ok nouvelle épée nouvelle épée les amis donc épée aux latries donc cette fois ci on a du looting 20 reaper 4 auto smelt 10 knockback 3 et bien évidemment il y a toujours pas mal de bonus un max health attack speed et tout le bordel donc là dessus on est bon voilà on a la version de l'épée niveau 3 ça c'est cool ensuite on a donc du coup débloqué le niveau 4 donc mill rack très bien blitz rod je pense pas que ça compliquait soul crystal or putain faut que je refasse un boss dans aérebus ok donc le soul crystal vous le connaissez on avait déjà fait la pyramide dans aérebus donc faut que j'en fasse une deuxième et par contre gaia spirit ingot donc c'est à dire qu'il faut que j'aille jusqu'au bout du mode gaia ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que gaia en gros c'est toute la partie botania et botania j'ai bien avancé mais je suis pas allé plus loin que ça maintenant je devrais pouvoir les ressources nécessaires pour pouvoir invoquer le gaia et le faire et faire tranquillement normalement normalement donc bon voilà c'est pas trop grave moi ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse donc vous avez vu j'ai plusieurs blocs j'ai fait le voïdic power generator j'ai commencé un petit peu à crafter les items justement de du dans le voïd le mode qui est hop 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 je vais tomber dessus direct inquiète allez voilà qui est ici donc ça c'est les items que vous récupérez en butant des mobs ça c'est en butant le mini boss donc avec ce truc là qui permet de l'invoquer et donc là j'ai deux items à faire donc tout xia donc ça c'est un portail qui permet d'aller dans une autre dimension encore et ensuite il ya le court le curry fragment lui par contre qui est ultra hardcore à crafter et à ici on est sur la partie un peu machine j'ai envie de dire donc on a un voïdic generator peut-être que le voïd blast furnace je peux le faire on va regarder ça vite fait est ce que je peux le faire ça blast furnace oh oui je peux le faire cool pas écoutant vas-y 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 c'est fait ok voïd power alors bien évidemment il faut du power il me faut une flamme en dessous d'accord donc ça pour l'instant hop pour l'instant je peux pas le faire tourner et la raison elle est simple c'est qu'ici le voïdic power générateur il me faut du fluide pour qu'ils produisent du power et ensuite ce power là va me permettre d'alimenter en fait le voïd blast furnace autre truc c'est vrai que je voulais pas montrer pourquoi ça marche pas là quoi non mais quoi c'est quoi ce délire mais pour non mais attend 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 là pourquoi je suis mort là pourquoi j'ai explosé en plein vol comme ça moi c'est quoi ce délire c'est quoi l'embrouille c'est quoi l'embrouille ok là il ya un truc qui m'échappe il ya un truc qui m'échappe on va on va retester mais pas tout de suite un putain mais pourquoi j'ai explosé je voulais vous montrer j'ai avancé sur les rituels en plus j'ai en mode tout content genre ouais les rituels j'ai bien avancé trop bien et tout on a fait plein de trucs du coup au niveau rituel pendant pendant un live parce que c'est un truc qui est un petit peu un petit peu long à faire j'ai envie de dire et là je me suis littéralement fait péter la tronche on va réessayer si je meurs c'est pas trop grave c'est pas trop trop grave si je meurs voilà hop l'explosion a l'air de rien faire comme dégâts c'est juste que là je ne comprends pas alors on va faire ça voilà je reprends mon livre non j'arrive plus à l'ouvrir ah il ya des particules violettes là oh là là je le sens mal j'ai départi un merde en fait à la violence à la violence à la violence je peux plus l'ouvrir c'est sérieux les mecs ou quoi toi ça book in the void fire created from obsidian flask ouais ouais c'est comme ça qu'on a eu le bouquin je peux plus l'ouvrir pour l'instant je sais pas pourquoi mais je peux plus l'ouvrir ok très bien par contre vous avez vu on a trouvé une méthode de farmer de farmer des totems en gros on sait comment pouvoir farmer du totem c'est parce qu'il m'intéresse là dans l'immédiat j'espère juste que du coup j'ai l'impression par contre que les morts là me mettent ah si regardez purée je suis à 6 fps mais c'est quoi le délire c'est quoi l'embrouille quoi moi à mon avis il va falloir que je relance le mot de pack ah ouais il faut que je relance le mot de pack là ok on va bon c'est pas grave on va ranger les trucs moi ce que je vous propose de faire c'est je vais relancer le mot de pack tout de suite maintenant lui je peux pas le lancer tout de suite donc on va le laisser je sais pas pourquoi en tout cas je voulais vous montrer au niveau des rituels j'ai quasiment fini les rituels quasiment donc là dessus on est quand même enfin je suis quand même pas mal je suis assez content de ça oh putain la vache oh le cauchemar j'ai l'impression que le mot de pack il est en pls là ok et donc il me faut un chargeur et un alchemy table ok je pense qu'on va regarder ça après tranquillement moi ce que je vais faire c'est donc comme je disais je vais relancer le mot de pack ouais 6 fps là le truc qu'il est mort et je sais pas pourquoi je vais relancer le mot de pack je vais aller faire un tour je pense à nouveau dans void craft pour voir j'aimerais il manque un ennemi en fait il me semblerait que l'ennemi qui manque c'est la leash c'est un ennemi qu'on rencontre pas forcément comme ça donc j'ai quand même déjà pas mal zoné donc on va essayer je vais essayer d'aller récupérer la leash hors caméra pour pouvoir farmer les espèces de petites chaussettes là les petits items un peu particuliers et puis je vais essayer d'avancer un tout petit peu parce que l'item qui m'intéresse principalement en tout cas pour cet épisode c'est ça le tom of knowledge lui m'intéresse parce qu'au niveau de project c'est ce qui va nous permettre de débloquer vraiment tous les items et de ce que j'avais vu le point bloquant qui était vraiment touchy c'est les quatre voids stars qu'il me fallait pour le faire parce que le reste après on est sur de la bibliothèque donc ça c'est du vanilla corallium plate j'ai vu que c'était pas très compliqué ça ici il faut que je regarde ender hangout j'en ai oh putain dans le mode pack il en pls là le mode pack il en pls j'ai l'impression ok donc il me faut quatre ender plus une étoile une ender star ok et ça donne quatre hangout donc ça je vais utiliser la méthode classique qui va me permettre de fermer les blocs au niveau de l'usine en bas là comme on fait d'habitude et ce que je vais faire c'est que je vais tout préparer vraiment tout préparé pour qu'on puisse se faire le le tom of knowledge de project e dont je vous dis à tout de suite allez ça avance avance j'ai redémarré le mode pack un peu dur dur quand même un peu dur dur j'ai l'impression que le mode pack il souffle un peu pourtant je les redémarrer après live je les redémarrer là pendant le record etc donc un peu compliqué bref j'ai mis toutes les ressources de côté dont j'avais besoin logiquement pour pouvoir faire ce dont on a besoin donc ça devrait bien se passer j'espère voilà ok donc tout ça c'est rempli parfait et ce que je vais faire c'est bien évidemment je vais en profiter tout de suite pour faire ça j'aime en faire j'en faire deux en fait je vais en faire deux comme ça ça me permettra de de savoir exactement hop là voilà c'est vrai exactement ce que j'ai et le maître en gros dans ma petite checklist voilà parfait voilà dans ma petite checklist de mob pas fin et paf non si tu peux aller là dedans parfait et donc on est sur du en en est ok ender parfait cool voilà donc ça fait plaisir ce genre de truc qui fait que ça avance ça continue à prendre forme ici moi ici les items ça avance aussi on est sur un farm tranquille et on commence à avoir une sacrée collection de blocs comme donc ça on va le mettre ici et ça on va le mettre là voilà parfait donc logiquement surtout le reste que j'ai je devrais pouvoir ranger un petit peu tout ce bordel paf voilà raisonnating j'aime j'ai pris tout par stack alors il n'y a qu'ici j'ai pas d'imc et ça je peux le ranger aussi hop noise allez allons-y allons récupérer du coup notre notre récompense c'est ce qui m'intéresse principalement là tout de suite maintenant hop tom of knowledge alors bien évidemment avant de faire quoi que ce soit avec ce bouquin au cas où on le met là dedans voilà pour être sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille donc est ce qu'on peut lire non on peut pas lire non ok d'accord je lui dis on sait jamais on peut peut-être le lire en tout cas mais en tout cas ce qui est intéressant ce qui est un peu hard c'est ça c'est que vous voyez qu'ici la vache 105 t ouf d'accord fat colossal stars fear ok intéressant bref en tout cas ce qui est intéressant c'est ça c'est comme vous pouvez le constater ici il ya certains blocs que je n'ai jamais crafter jamais fait ou quoi que ce soit et comme par exemple ici de l'ultimate chest plate donc c'est dire que du coup en plus de ça j'ai débloqué des armures à imc value donc là si je vais me faire une méga armure je peux partir là dessus et me faire ça donc c'est vraiment cool ça peut paraître un peu cheaté putain j'étais trop le mode pas qui est en fin de vie les enfants je sens qu'il va être dur à tourner cet épisode en tout cas je sais peut-être la table ici qui qui fait que allez hop on va juste ranger ça voilà on va ranger ça ni vu ni connu en tout cas ça c'était vraiment un gros 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 focus une grosse étape vraiment importante pouvoir débloquer tous les crafts possibles et inimaginables et ça c'est fait donc je suis content je suis même ultra content on va regarder juste au niveau du livre de quête tranquillou alors on a vu qu'ici on a quand même un petit peu de bougeot parce que j'ai tout une pyramide d'Erebus à refaire ça c'est un peu chiant par contre parce que ça prend un tout petit peu de temps quand même à faire alors soit je le referai en live soit je le ferai hors caméra parce que pour le coup on l'a déjà vu ensemble en épisode donc bien évidemment j'ai pas amusé à le refaire même en live je pense que ça peut être un peu chiant parce que forcément pour ceux qui ont regardé l'épisode le truc vous l'avez déjà vu je regarde juste et je rebalaie juste rapidement c'est au niveau des quêtes pour voir un petit peu où on en est le mode pack qui est en pls là pourtant je l'ai redémarré 15 fois mais là j'ai l'impression que là c'est dur vraiment dur je sens le ouais je sens que le mode il le mode pack a un peu du mal j'espère que j'ai pas fait de conneries j'espère que mon bouquin je vais pouvoir le rouvrir et qui va pas repéter en boucle blood magic j'aimerais bien peut-être avancer un petit peu aussi pour le coup la voyez ici au niveau de gaillard on devrait pouvoir le faire rapidement en fait j'ai l'impression qu'on a déjà alors attend tu me on a du terrain style à mon avis gaia c'est quelque chose qu'on devrait déjà pouvoir faire à mon avis maintenant je ouais non maintenant je suis bête parce que du coup j'aurais pas le temps de refaire toute la pyramide de ses morts au niveau d'Erebus ça c'est clair à l'être j'aurais pas le temps parce que c'est un petit peu long après il ya toutes ces orbes ici il ya du draconique sur lequel on pourrait avancer en tout cas il ya l'upgrade ici du draconique faudrait qu'on fasse le méga dragon mais bien évidemment avant d'aller voir le méga dragon on va essayer d'avancer un minimum sur la partie comment dirais-je stuff bien évidemment par contre ce qu'on pourrait peut-être faire c'est ça ici essayer de regarder un petit peu si on peut pas se faire quelque chose d'intéressant parce que là il y a des trucs qui sont quand même pas mal du tout il y a des trucs qui sont quand même pas mal creative cool and port non ce qui pourrait être sympa c'est ça les infinity tank infi putain le mode pack là allez et infinitive barrel comment ça se craft ça on va regarder vite fait alors infi olala infinity non non il a vraiment du mal le truc parce qu'on a peut-être déjà les ressources qu'il faut ça c'est ces blocs qui sont ici sachant qu'on avait déjà fait un à mon avis je dois redémarrer encore l'infinity capacitor on l'a fait infinity barrel ou ça m'a pas l'air si compliqué que ça en fait comment ça se fait que c'est aussi iron item corps oh c'est pas compliqué en fait d'accord alors je pense qu'on va les crafter ok bon par contre le mode pack il est en train de mourir je vais juste regarder 42 fps non mais il fige en fait c'est même pas lié ou dépendant en fait du nombre d'fps en fait il est en train de figer à la mort ok 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 je redémarre encore je sens qu'il va risque d'être difficile à tourner cet épisode là il va il va être à mon avis compliqué je sais pas ce qu'il a le mode pack ouais non là c'est mort le pc enfin c'est pas le pc je pense c'est vraiment le c'est vraiment le mode pack en pls nouvelle coupure et puis on se retrouve après allez cette fois ci ça devrait être la bonne j'espère surtout que j'ai une petite idée en tête avec ces nouveaux blocs j'aimerais vraiment tester donc il ya l'infinity tank et ensuite l'infinity barrel je pense que c'est à peu près la même chose ah oui non c'est vrai j'ai pas besoin de les mettre dedans du coup effectivement effectivement j'ai pas besoin de les mettre dedans la question que je me pose c'est ce qu'on peut fin tout y est entre guillemets et exploiter ces items là sachant que comme ça désigne si value je pourrais m'en servir après derrière will hold a lot of a single item ok donc le barrel c'est des items ça me paraît logique et le tank c'est du liquide très bien donc là ce que je voudrais pouvoir tester on va prendre un peu qu'est ah ouais du coup il ya plein de trucs ici c'est vrai qu'on a vraiment tout débloqué void bucket on a vraiment débloqué tout et n'importe quoi c'est cool ce qu'on va faire c'est qu'on va juste taper un petit aller-retour très rapide dans cette dimension de mort void craft alors je sais toujours pas il faudrait que je teste effectivement avec un petit timing voir au bout de combien de temps je crève dans cette dimension comment ça marche exactement donc normalement les sources sont en bas 1 et ça va vers le haut et pas l'inverse aller au yaïa ya 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 roh putain ça encore figé 1 l'impression que le mode pack là je sais pas ce qui lui arrive mais il ya un truc qui va pas voilà liquid void bucket c'est ça qui m'intéresse donc on remet les voiles up il faudra que je me rebalade encore une fois ici il faut vraiment que j'arrive à mettre la main sur le fameux la fameuse liche liche pardon ah bah oui bah tiens 1 ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de neige chez nous c'est normal c'est normal on avait un espèce de de bâton je sais pas comment il s'appelait le truc le stick off en rain ah voilà rain shield par contre ce qui peut être pas mal ce serait d'en avoir quelques-uns je pense parce que du coup ça c'est un petit peu chiant donc on va mettre un ici non un un s'il te plaît un seul voilà un ici est ce que ça neige encore ailleurs je sais pas je sais n'ai pas la moindre idée est ce que ça vraiment une grosse portée ou pas je sais pas tiens on va en mettre un ici voilà ok donc là là dessus à ici tu me diras ici je vois qu'il ya un peu de neige aussi on va mettre un ici hop cool on va en mettre de l'autre côté on va mettre un ici voilà clac le reste on va ranger mais c'est vrai que c'est quand même pas pratique et même pour le record quand vous avez de la neige qui tombe de partout c'est quand même vraiment pas le truc le plus excitant du monde très clairement on va prendre des slabs ah oui les slabs oh la la j'ai vraiment tout débloqué du coup c'est insane oh putain ah ouais c'est pas mal parce que là pour le coup si on veut faire un peu de déco quoi que ce soit on peut y aller où à la vache ah ouais d'accord marble acacia on a vraiment tout un spruce oak voilà ok ça c'est pas mal ça c'est vraiment cool c'est vraiment une bonne chose ce que je vais faire c'est qu'on va juste hop agrandir ici cette plateforme parce que à mon avis à mon avis à mon avis à mon avis où est ce qu'il est mon bâton il est là à mon avis les installations risque de prendre rapidement de la place hop 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 voilà je sais pas jusqu'où on va aller tac cool tac et tac on va aller jusque là juste pour l'instant on va pas aller plus loin ça on peut le ranger ensuite ici on va faire tac 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 bonjour et on va anticiper on va prendre de la glowstone ça c'est pareil au niveau de la glowstone on est refait on est refait au niveau des items on est refait on a tout ce qu'il nous faut c'est assez c'est assez violent quand même putain c'est assez violent c'est cool d'ailleurs combien fait la plateforme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ça fait 9 donc 1 2 3 4 attend 1 2 3 et 4 on va péter ça hop à j'en ai besoin que d'une seule et ben écoute tant mieux un temps mieux on s'empêche plus que ça donc ce que je voudrais tester infinity tank donc c'est du liquid on est bien d'accord donc on va installer ça ici pour l'instant le truc est vide ok assez infinity en capacité j'y ai cru pendant quelques instants les amis j'ai cru pendant quelques instants bon c'est pas trop grave on va juste quand même tester un petit peu est ce que ça fonctionne de pouvoir récupérer du liquid de cette manière là ou pas non non par contre ça c'est pour une installe précise hop est ce que ici tu fais extract insert ouais ok ça marche donc j'ai plus de fluide je suis à 0 par contre le power il est à 2000 alors il n'y a pas un buffer de port mais on peut extraire de cette manière là très bien bien évidemment l'infinity tank il est vide d'accord il est bien évidemment vide donc c'est soit je mets une pompe dans l'overworld ouais empty ok donc c'est infinity en capacité mais pas en liquid d'accord je pense que ce qu'il me faut en tout cas ce qui m'intéresserait ce serait plutôt le créatif tank à mon avis créative mille ça va être pratique mais c'est pas ça mana ça va être pratique mais c'est pas ça turbine non non créatif fluide tank ouf à mon avis c'est ça créative générateur ça c'est pas mal d'ailleurs créatif compresseur ok créatif chest vrai que je vois exactement mais en gros ce qui m'intéresse c'est ça je pense créatif fluide tank c'est ce qui va me permettre de stocker du liquide à l'infini normalement donc ici easy infinity ringgott on est ppr atomic alloy je peux les faire des temps que ça j'en ai ultimate mechanical pipe il faut que je traharde un petit peu ça j'en ai ça j'en ai ça par contre il faut que les craft ou hdp e rod ça je sais pas comment ça marche par contre il me faut du hdp e pellet ah oui d'accord donc il me faut pressuriser de réaction chamber il faut de l'éthylène plus de l'oxygène d'accord donc là pour l'instant il faut vraiment que je pousse et que je traharde en fait la partie mécanisme ça c'est clair et net de l'eau plus de l'hydrogène d'accord et le lit de l'hydrogène je mets de l'eau d'accord ok bon je vois exactement parce que mécanisme c'est c'est un mode sur lequel normalement on est tous plus ou moins assez habitués mais effectivement là il va manquer quelques petits trucs très très bien bref alors ça pour l'instant ça me va on a du coup l'infinity barrel on va le ranger l'infinity barrel j'en ai pas forcément besoin pour l'instant et le voile de blast furnace il faudrait quand même que je puisse l'installer on va virer ça l'arrivée ça qui m'intéressait aussi je voulais regarder tu me dirais on devrait pouvoir le faire ça on va les regarder vite fait je vous dire à quoi ça peut servir donc là dessus on remplacera ça bien évidemment j'irai recherché du voile il y en a beaucoup enfin il y en a beaucoup on peut en trouver facilement c'est ça le truc en fait on peut en trouver facilement c'est une seule source à chaque fois mais ça se trouve pépère ok constant en guin il m'en faut deux de ce que j'ai vu et ensuite c'est ça qu'il me faut cela je pense pas voilà comme ça tu l'as hop donc ce truc là est assez pratique il me faut une table d'enchant ce qui me paraît logique en soit vu ce que vu ce que ça fait je les mal mis et vu comment ça fonctionne et deux blocs de lapis très bien hop lapis lazuli alors ça a l'air d'aller un tout petit peu mieux là au niveau du mode pack mais je pense que là il a il a eu une petite pls alors vous avez vu je leur craft alors que là si je le mets ici ah bah il n'a pas dit mc value je vais vous dire même s'il avait une mc value pardon du coup sur le principe là je leur craft quand même parce que bah voilà l'air de rien je me dis que c'est quand même cool de de faire les trucs voilà bon arcane en sourcer la torre donc l'avantage de ce truc ici en fait c'est qu'on va pouvoir alors il va me falloir bien évidemment de l'essence par contre donc de l'xp le gros avantage c'est avec quel item que j'avais vu ça c'était avec de la soul saine je crois voilà ici on va pouvoir faire du soul du son band donc c'est ce qui va me permettre de de sur mes y sur mes pas sur mes items et sur mes sur mon stuff sur tout ce qui va en fait de ne pas en fait perdre mon stuff quand je crève et ça c'est plutôt pratique ça veut dire que du coup je sais qu'à chaque fois même si je meurs même s'il ya une tombe je récupérerai systématiquement enfin mon stuff restera systématiquement dans mon inventaire et ça c'est très 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 pratique par contre il va me falloir effectivement un apport d'xp à un moment donné quelque part ok donc l'xp j'en ai quand même pas mal voilà j'en ai quand même pas mal ici le truc c'est que le liquide aujourd'hui je renvoie le liquide ici ce qui est pratique mais c'est pas non plus alors attends ender tank s'il te plaît hop voilà donc ça il va falloir deux d'ailleurs il manque des coles jaunes ok c'est ça avec le drone hop on va en prendre deux parce qu'il va en falloir deux 1 et 2 parfait et au niveau au niveau code couleur au niveau code couleur on va mettre ça en jaune il ya là où où est ce que tu es où est ce que tu es ouais parce que du coup laisse tomber maintenant là ouais il ya juste la blinde de trucs quoi on va en mettre quatre ok donc si tout se passe bien ici on va faire ça ici je sais pas si ça va marcher de mettre du liquide par le dessus donc on va test quand c'est comme ça je suis juste de tester de voir ce que ça donne ok alors par contre question je veux pas que ça remonte je veux pas que ça remonte il s'est barré c'est pratique très pratique hop hop on a un nouveau trophée cool on va le déposer après le trophée on va le déposer après hop donc on recommence tuc 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 c'est toi qui m'intéresse donc on va te mettre ici alors là vous voyez ici il ya déjà du liquide dedans sauf que pour l'instant je veux pas bien évidemment utiliser celui ci au niveau de la séquence on met jaune jaune voilà et est ce que ça marche sur le côté comme ça ouais si ça marche cool hop voilà donc là ici j'ai bien de l'xp qui est injecté super 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 et là il faut que je fasse la même chose donc on va le mettre voilà on va mettre ici code couleur le même sinon ça ne fonctionnera pas donc jaune et jaune perfecto us on prend du liquide on lui dit c'est de l'extract et c'est d'insert donc normalement si tout va bien cool voilà essence of knowledge voilà donc là au moins l'xp maintenant est vraiment exploité parce que jusqu'à maintenant l'xp je l'a je l'a stocké à l'infini et je l'exploitais pas forcément alors que là au moins j'ai un buffer qui est ici donc voyez qu'ici ça remonte tranquillement donc je stocke de l'xp là j'ai un 16000 ici un 16000 de l'autre côté et ensuite je vais pouvoir du coup faire n'importe quel enchantement grâce à ce magnifique petit bloc et ça ça va être assez pratique il faut que je regarde exactement ce qui est le plus utile dans un premier temps le soulbound c'est vraiment le truc qui est pas mal ce que ça me permet éventuellement même si je meurs de pouvoir retourner en gros à l'endroit où je meurs avec en fait tout mon stuff donc ça c'est quand même pas mal et l'autre truc qui va être sympa je l'ai vu passer aussi c'est celui-ci holding parce que holding ça me permettra en gros d'avoir un an incrisis the storage capacity donc ça c'est le 1 mais normalement si je mets du holding sur les sacs à dos ici ça me permettra de conserver mon sac à dos même si pareil si je meurs je garde mon sac à dos et c'est ce qu'il y a dedans ça peut être quand même ultra ultra méga pratique donc c'est cool l'xp ici maintenant elle est exploité on la récupère dans la machine le petit mini boss de voidcraft c'est fait on a de l'infinity là bas c'est cool mais c'est pas suffisant effectivement il va faire que j'arrive quand même avancer un petit peu plus on a une nouvelle épée donc ça c'est cool il va falloir que je travaille un tout petit peu plus maintenant ça va être la partie voie de craft parce que ici vous avez vu là je peux faire des potions je peux peut-être la faire celle-là ah non il me faut du style oh putain et pour avoir du style pour avoir du style il me faut du void infused iron dust et void infused cool dust ah ouais d'accord mais sans cascade le truc ça s'arrête jamais il faut un void infused macérator un void infuser d'accord donc là je fais en gros je fais un void infuser je mets du liquid dedans je mets un furnace et ça me fait un macérator c'est ça un vas-y attend on va regarder parce que j'ai peut-être ce qu'il me fout en fait c'est surtout ça qu'il faut vérifier tac hop ah j'ai plus de chaussettes j'ai plus de chaussettes de tissu là il faut absolument que j'arrive à trouver le mob qui me permet de faire ça quoi absolument c'est une obligation parce que du coup je les ai pas celui-là yeah énorme stylé franchement c'est ultra cool ultra cool bref donc les petits items ici on est good voilà ça c'est celui-ci voilà créatif fruit tank ça va vraiment falloir que j'arrive à travailler un petit peu celui-ci infinity infinite rf power attend mais ça ça m'a l'air d'être vraiment pas mal créatif générateur là on commence à rentrer dans des trucs je vous le dis ça ces trucs là quand on va commencer à en mettre en place ça va être insane après alors est ce que en soit est ce qu'on peut le faire infinity j'en ai la blinde ultimate induction provider ah ouais non ça je ça ok je connais cet item c'est un item qui est en cascade et advanced pcb il faut les circuits d'accord il faut les circuits imprimés de pneumatic craft donc il va falloir que je fasse tout ce qui est machine au niveau de pneumatic craft donc il va falloir que je mette en place l'espèce de grosse de grosse chambre ok donc ça pour le coup effectivement il ya un gros bloc sur lequel il faut que j'avance ok par contre celui ci je l'ai mis en raccourci parce qu'il m'intéresse vraiment ça va être vraiment le truc qui va être ultra ultra intéressant donc la partie ember moyen compresseur oh putain infinie de compresses air pressure for pressure chamber ça c'est pareil ça c'est pareil un créatif compresseur on a des trucs là c'est la vie les amis un alors beaucoup de plastique d'accord transistor ok donc il faut que j'avance sur du pneu on est toujours on est toujours même un peu au même point où pneumatic craft si j'avance pas c'est mort d'accord 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 après ici pressure chamber wall du tube c'est pas trop compliqué et là c'est juste du compressé iron ça m'en fait 16 donc il ya certains blocs qui ont l'air d'être très très simple et qui sont assez abordables par contre c'est l'étape d'après qui est un peu plus longue en fait et ici en créatif ça je peux ça je peux ça faut que je farme ça je peux ça j'ai ça j'ai ça j'ai et ça j'ai il manque pas grand chose ok donc là il manque pas grand chose il manque juste la partie gaïa il me faut quatre ingotes mais il manque pas grand chose pour avoir du coup la partie en créatif donc ça c'est quand même vraiment pas mal alors pour se terminer cet épisode rapidement hop ça on va le ranger on va attaquer une autre partie qui va être interesting normalement infinity ingot on va scrafter un petit peu du jeu même prendre un stack de blocs pour être tranquille up crystal matrix on va scrafter de la bonne épée bien fat on va faire aussi simple que ça on va faire aussi simple que ça de la bonne épée bien fat neutronium et après je sais pas par rapport à celle que j'ai actuellement quelle est la différence parce qu'à mon avis là on est sur de l'épée qui va faire du one shot mais celle ci fait quand même du bon gros dégâts mais je voudrais vraiment pouvoir attaquer normalement on est sur les épées avaricia c'est vraiment de l'épée end game en fait c'est celle qui font plus de dégâts infinity catalyst infinity catalyst hop c'est pas ici c'est ici infinity catalyst je n'en ai plus sous le coude je n'en ai plus sous le coude je réfléchis un truc est ce que je peux je peux revenir en arrière non non merde j'ai pas pensé à ça lol j'ai pas pensé à ça parce que en gros ici je peux crafter l'infinity catalyst ici et sauf que là en gros moi j'ai crafté direct et j'ai recherché en fait le bloc oh putain pas possible et sauf que tu peux pas revenir en arrière j'étais convaincu qu'on pouvait revenir en arrière quoi mais t'es sérieux mais non mais please please factoriseur non c'est pas le mode split tiens vas-y split non ça marche pas oh là là je peux pas le splitter je pensais franchement je pensais j'étais ultra confiant bon après c'est pas trop trop c'est pas trop la mort là dessus j'arriverai à le faire on va déjà faire au moins celle ci ce serait bien mais comme quoi comme quoi j'en ai encore besoin comme quoi j'en ai encore besoin hop ici c'est quatre voilà et enfin il a de l'imc value pas n'est pas d'imc value là dessus par contre il faut deux alors du blaze powder blaze powder hop là et ici on va dire au coeur au coude hop voilà là je devrais pouvoir le crafter logiquement sur celui ci bien évidemment hop bonjour nouvelle épée school fire sword alors beaids skeletons and scorches them black ok d'accord et je vois pas le 1.6 et 7 je suis pas sûr qu'on soit vraiment sur le même dégâts faudrait que je regarde faudrait que je regarde en tout cas bang bien sûr celle ci sword of the cosmos pour moi d'après ce que j'ai compris c'est du c'est du un shot à chaque fois contre du contre du mob et l'air de rien on a tout ce qu'il faut on a vraiment tout il ya juste ici il faut une se recrafter un infinity catalyst parce qu'après ça je l'ai 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 on peut le faire vite fait en fait on peut le faire vite fait ça on va le faire vite fait les enfants alors record record fragment record voilà un stack cool allez vas-y vas-y il faut du meatball donc c'est mit voilà cosmic meatballs et après l'autre c'était ultimate stew si je me rappelle bien correctement voilà il faut du créatif essence j'en ai une ici dis donc c'est pas mal ça par contre j'aurais peut-être dû prendre les items avant pour pouvoir me crafter rapido ce lender ouais ça je l'ai pas ça je l'ai pas alors attends ça hop tu peux ranger très bien là j'ai un stack donc toi tac tu peux ranger super t'as de l'underpearl ici 182 ok donc on va prendre un derpearl ah merde pas de l'infused à la vache maintenant j'ai tellement d'items que ouf donc un derpearl normal super ensuite il te faut quoi billy voilà tac donc ça j'ai il faudra une nether star et en stone nether star end stone tout est attaché s'il te plaît non pas tout n'est pas attaché justement d'accord un stone voilà nether star please merde voilà ok allez on reste confiant ça va le faire et normalement cette épée c'est rendu one shot donc ça ça va être quand même pas mal hein ah il n'a pas ce qu'il n'a pas ce qu'il faut il faut de l'end stone putain mais c'est pas le truc du bon mode que j'ai pris open computers non je ne pense pas bonjour en stone non remettant mais tu as combien de versions d'end stone différentes en fait à la vanille assez bon ça ouais je suis sûr c'est bon je suis sûr c'est bon je suis sûr c'est bon ah cool ok est ce qu'il va me manquer quelque chose à mon avis il va manquer un ultimate singularity ouais il manque uniquement l'ultimate singularity et c'est buen donc on va faire ça l'avantage c'est que hop là bonjour j'en ai encore pas mal en stock pas mal sous le coude bien évidemment et je serais quand même curieux de voir après notamment avec un boss ou un truc comme ça est ce que du coup on part sur quasiment du one shot ou comment ça va se passer j'ai encore le système ici je l'ai arrêté le système ici je l'ai arrêté et voyez l'ultimate singularity j'ai encore du stock donc tout va plutôt bien donc comme quoi ça vaut le coup des fois d'avoir des systèmes un petit peu over cheat parce que quand tu as un petit peu de reliquat comme ça tu as juste à venir après et puis et en gros bisous donc voilà voilà tout ça pour ça yes sword of the cosmos sword of the cosmos yeah donc ça on peut ranger on peut ranger tac on va ranger un petit peu tout le bordel alors tout n'a pas d'imc value forcément tac et ici pas toi voilà ici tac 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 et celle ci je peux la ranger à mon avis parce que sword of the cosmos c'est juste là l'ultimate sword il ya juste pas de débat on pourrait tester est ce qu'on peut réinvoquer un petit biddy comme ça ou pas donc attend il me faut quatre comme ça ouais c'est cool je les ai ensuite wither skull c'est là parfait ça non pas toi ça se trouve avec un coup d'épée on va le sécher mais c'est ça qui m'intéresse c'est de voir justement un petit peu l'impact du truc on va faire comme tout à l'heure on va retourner dans l'andia hop voilà on va retourner dans l'andia tout simplement alors en espérant pas se prendre cette fois ci un creeper comme comme ça arrivait tout à l'heure en début de paix parce que c'est un petit peu un petit peu crac crasse qu'on s'est pris dans la tête surtout que j'ai pas d'armure c'est surtout ça le truc en fait allez vas-y fait partie fait péter billy je suis curieux de voir est ce qu'on est sur du one shot ou ce que ça va donner à mon avis au niveau du dégâts ça va être quand même insane parce que cette épée là c'est en mode no joke mais vraiment pour ceux qui connaissent déjà le truc épique 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 tout le stuff d'avaricière est assez sale en fait allez j'ai pas envie de lui balancer le moindre petit coup en gros de boomerang je veux vraiment partir que sur de l'épée en fait allez billy corrupted pawn oh putain par contre j'ai vraiment l'impression qu'on mode pas qu'il en chie en fait j'ai des espèces de oh là là ça y est j'ai à nouveau du relais alors c'est peut-être void craft qui est codé avec le cul parce que dès que je suis sur du void craft le truc il a bah tiens regardez ça y est ça me refait ça me refait ça ouais non non ça y est à mon avis c'est ce mode à mon avis ce comment dirais-je ce mode il est codé avec le cul où il y a un truc qui fait que ça que ça pue la merde putain j'ai pas eu le temps de taper si dis moi je l'ai tapé allez ok one shot one shot les mecs je l'ai one shot on est bien d'accord je l'ai one shot je l'ai one shot oh de la balle ok on a l'épée ultime du mode pack par contre ce qui est sûr je sais pas si vous avez le cas chez vous aussi mais j'ai l'impression que void craft ça y est quoi dès qu'on fait un truc un peu particulier t'es bon pour redémarrer ton mode pack il en paie laisse regarder vous avez vu le ralentissement que j'ai là c'est exactement les ralentissements que j'avais eu tout à l'heure donc à mon avis je pense que le premier avec ce mode là en fait ce qui me fait chier parce que j'aurais peut-être dû le faire en dernier parce que si mon si ma partie a chopé le cancer à cause de ça ça ferait quand même bien chier ouais là c'est pareil voilà là je suis en ralentissement je suis figé donc à mon avis j'ai vraiment l'impression ouais voilà ok c'est ça je pense que c'est ça ce ce mode mais mais votre votre mode pack en pls c'est sûr et certain ok bon c'est pas grave si je vais réussir à cliquer sur les boutons j'ai pas réussir hop on range tout ça moi ce que je vous propose c'est de se quitter là pour cet épisode les amis j'espère qu'il vous aura plu on a fait quand même pas mal de choses et bien évidemment on va continuer à avancer on a encore beaucoup beaucoup de choses à faire mais en tout cas petit conseil faites gaffe voicraft a l'air d'être un petit peu moyen moyen au niveau du codage en tout cas parce que là voilà il ya un souci on va regarder vite fait si je jouais mes fps 36 53 non ça va non non c'est vraiment un espèce de de sa glace et sa fige en fait c'est vraiment sa glace et sa fige et c'est pas lié aux fps bref allez des gros bisous merci d'avoir regardé et à la prochaine bye bye à Sous-titrage ST' 501